Bonjour, moi c'est Patrick et on fait des maquettes. C'est notre passion, notre passe-temps. Alors pour réaliser un résultat comme ça, évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Il faut du matériel, beaucoup de patience et savoir écouter aussi les conseils. Ça aide toujours. Demander aussi. C'est des expos et des expositions. C'est des expositions et de ne pas hésiter de poser des questions à ceux qui s'y connaissent. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en apprenant qu'on pose des questions. Alors, Joe va un petit peu nous expliquer. Ici, il s'agit d'un véhicule allemand, Deuxième Guerre mondiale. C'est un transporteur de chars. En gros, c'est ça ici, c'est la boîte. La marque Tamia. Le véhicule, le petit char, derrière ça, vous prenez ce que vous voulez. Ça, c'est sur l'imagination. Il y aura assez de références, de marques de véhicules. En restant correct, que ça coïncide avec l'époque aussi. Au niveau des époques, quand on fait des maquettes, on essaie toujours de ressembler plus à la réalité. Donc, les erreurs sont toujours permises. Mais bon, il faut toujours essayer de rester dans la même époque. Si vous faites du Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas mettre un char moderne avec. Donc, essayez d'avoir un peu de cohérence au point de vue des décors et des maquettes utilisées. Il ne faut pas mettre des soldats modernes avec des chars anciens et le contraire non plus. Voilà, donc ça, c'est le véhicule. Avant d'acheter le véhicule et de voir ce qu'on veut faire, il y a quand même un minimum de matériel à acheter. Entre autres, des cuteurs. Un cutter. Une petite pince pour couper les pièces. Colle. Très important, la colle. La colle, ça, il y a 36 modèles différents. Là, celle-là, elle est plus fluide. Elle sèche un peu plus vite. Ça, c'est la marque Tamiya. Là, ici, marque Revelle. Il y a les limes. Les limes. Pour les bavurages. C'est bien d'avoir des joints, ni de taches de colle, mais des bavures non plus. N'oublions pas que si on travaille au 1,35ème, une bavure d'un millimètre, en réalité, doit être augmentée de 35 fois. Donc, un millimètre, c'est une bavure de 3,5 cm, en réalité. C'est pour ça que tout ça est très important. Ça ferait un peu de taches, on va dire. Voilà. Pour arriver à ça aussi, il y a bien sûr les peins à sous. On utilise les peins à sous, mais c'est vraiment pour les petits détails minuscules. Certains détails. Mais le plus gros. Le plus gros de la carrosserie et des châssis sont peints avec un pistolet. Avec un aérographe. Ici, c'est un pistolet Badger, américain. Les débutants peuvent commencer avec des pinceaux, mais vous verrez très rapidement qu'on arrive à un meilleur résultat de peinture avec un aérographe. Qu'on utilisera beaucoup moins de peinture avec un aérographe parce qu'on ne peint que par fines couches. On a plutôt tendance à en mettre une bonne couche pour peindre un bon coup, ce qui n'est pas une solution. Comme je dis, la maquette, c'est la patience d'abord. Donc, le pistolet vient à tous les prix, toutes les marques. On n'est pas obligé d'acheter directement une centaine d'euros. Il y en a déjà de 20, 25 euros, 30 euros pour débuter. Il y a le compresseur qui va fournir l'air au pistolet. Pour les débutants, il y a aussi la bombe d'air comprimé. Seulement, le gros désavantage de ce produit-ci, c'est qu'en l'utilisant, le gaz pulseur a tendance à réfrigérer la bombe et vous n'aurez pas la même pression de sortie. Et la pression n'est pas constante. Donc, c'est pas... Plus la bombe va se vider, plus la pression sera moins forte et le résultat, moins bien. Voilà. Il y a un truc pour la garder un petit peu à la même température ambiante, c'est la mettre dans un saut d'eau chaude. Mais bon, on évite. C'est dangereux. Maintenant, il y a le véhicule, le matériel, les peintures. Là aussi, on a oublié de le signaler. Peinture Tamiya. Moi, je suis habitué avec cette peinture-là. Voilà. Ça, c'est les trois couleurs pour faire le camouflage. Le sable, couleur de base. Et puis, des lignes avec les deux autres, ici. Voilà. Maintenant, vous peignez votre véhicule, comme ça. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est prendre un petit peu de wash. Les wash. Alors, nous avons les wash Valégeo. Voilà. Différentes. Pour faire les saletés, on veut dire, les ombrages des creux. Ombrages éclaircifs, il faudrait aussi expliquer ça. Maintenant, ce qu'on n'a pas pensé à apprendre tout de suite, c'est la peinture à l'huile. Il faut commencer à éclaircir les arêtes pour donner du relief. Mais en fait, oui. Avant, les gens utilisaient de la peinture à l'huile et le white spirit pour faire tout leur wash. Maintenant, le gros avantage, c'est qu'à l'heure actuelle, Valégeo, la gamme Valégeo, nous a sorti tous ces produits déjà préparés. Donc, ça fait un gain de temps. C'est pas tip-top le même article parce que ça, c'est un produit acrylique. Alors que nous, on préparait ça avec du white spirit et de la peinture à l'huile. L'acrylique, ça se mélange à l'eau. Peinture à l'huile et white spirit ne se mélangent pas avec l'eau. De toute façon, beaucoup plus ici, les produits sont inodeurs. Donc, c'est peut-être mieux pour les enfants, pour ne pas empester la maison, etc. C'est vraiment beaucoup mieux. Ça, c'est un creuset sourd. Tous ces produits sont déjà préparés. La boue aussi. Avant, on devait s'amuser avec du plâtre, de la peinture, mélanger du plâtre, de la peinture et... Eh ben, dis-jeuner le véhicule avec de la boue. Maintenant, tous ces produits existent déjà. Auquel vous pouvez encore ajouter différentes couleurs. La gamme, des pigments, voilà. Des pigments aussi. Ce sont des... Des pastels en poudre. Les pigments, c'est une espèce de poudre de peinture. Voilà. Qui fait une poussière. Qui permet à faire les effets poussiéreux d'un véhicule. Ça aussi. Il y a encore une autre référence de chez Mig. Et alors, pour meubler tout ça, bon, le véhicule... Ben, un véhicule, c'est... C'est pas très vivant, donc il faut essayer de mettre un peu de vie là-dedans. Il vous donne une petite histoire. C'est quand vous faites un diorama, soit le présenter comme ça. Ça, c'est juste... Pardon, un diorama de présentation. Il n'y a pas de... Puis une planchette. On appelle ça une planchette. Il n'y a pas de personnage. Juste le véhicule avec un sol. Maintenant, on peut créer, par exemple, une petite scène. Un décor de base. Mettez votre véhicule. Les quatre soldats installés tout près en train de manger. Voilà. Ils se sont arrêtés pour manger un morceau. Ça met un peu plus de vie dans le décor. Tout ça est disponible ici dans votre magasin préféré. MCM Racing. Là-dedans, vous avez encore le sol. Ici, le sol, je l'ai fait en partie avec la frigolite. Une épaisseur de frigolite recouvert de plâtre. Vous pouvez rajouter des petits cailloux. Le litière pour chat. Des... Voilà. Des cailloux d'aquarium. Le sujet est vaste. Voilà. Tout est récupérable en mode réduit. De la litière pour chat. Ouais, t'avais dit ça. Ouais. Pas utilisé de préférence. Voilà. Maintenant, rajouter des... 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 Des verdures. Des petits arbres. Des... Des racines. Pour faire des imitations arbres. Voilà. Quand même signaler que l'épaisseur de plâtre, ça remplace... L'épaisseur de frigolite, ça remplace... L'enquartier en plâtre. Donc, ça limite le poids quand même. Ici, par exemple, si on peut gagner 1,5 kg de masse, c'est quand même pas négligeable. Mais, s'il te plaît, pour en tester quand même. Voilà. Maintenant, ben... Vous avez un peu tous les ingrédients pour faire un... Une maquette. Un diorama. Et il ne manque plus que l'inspiration et l'idée, un petit peu le doigté. Voilà. qui vient avec la pratique et le temps, quoi. Voilà. Voilà. Merci. 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 Merci.